Samedi matin 11h, c'est le week-end. Ici, nous sommes à la bibliothèque allemande de Tchévier-Vemey. Deux clubs se retrouvent pour discuter, échanger et innover. Près d'une cinquantaine de jeunes et adolescents viennent pour exprimer leur talent et se distraire. Atiga Kojo, Edouard, est élève en classe de Terminal D au lycée de Tchévier 1. Il répond chaque samedi au rendez-vous pour affirmer son talent de dessinateur. Je suis un membre de l'association Kaba. J'essaie de dessiner quelque chose, faire la plaque de la bibliothèque. Je n'ai appris à dessiner nulle part, donc quand je viens, parfois je dessine comme ça. Donc ça me rend un peu joyeux, oublié, je mets un souci. Donc souvent je viens ici le samedi pour dessiner et faire certaines choses avant de repartir à la maison. C'est pas payant. Puis je viens ici pour me distraire, donc quand je viens, il me demande de faire ce genre de choses-là, je le fais. Pour permettre aux enfants qui viennent lire à la bibliothèque de se retrouver dans les dessins, l'artiste Babayao, alias Fiac Mentor, a eu une idée. Il a peint le coin des enfants dans la salle de lecture de la bibliothèque allemande à Tchévier. Il a présenté le dessin aux enfants samedi. Pour lui, l'enfance a été le début de sa vocation. Venez m'entourer. S'il vous plaît, les enfants, venez. Je suis un habituel de la bibliothèque. Et du coup, la semaine dernière, la dame me parlait du projet de dessin. Comme quoi il faudrait un coin des enfants ici à la bibliothèque. Donc je n'ai pas hésité à apporter ma petite contribution. Je l'ai commencé depuis le bas âge parce que l'art commence déjà par la littérature pour moi. C'est pas déjà, je commençais à lire les livres de CM2. Et donc, arrivé au collège, je transposais quelques idées comme quoi je faisais des poèmes. Puis arrivé sur le campus, j'ai continué avec la poésie. Je fréquentais des amis, poètes et auteurs à la fois. Et aussi, je fréquentais les centres culturels. Ce talent qui a ancré à moi a grandi. J'ai jugé bon de développer ce talent-là qui est inuit à moi depuis fort longtemps. Dès le début de novembre 2014, la responsable de la bibliothèque allemande a entamé une série de sensibilisations sur l'importance de la lecture dans la vie scolaire suivie d'expositions des œuvres littéraires au programme. Grâce à la sensibilisation, le nombre de visiteurs a augmenté. Certains viennent lire, d'autres pour jouer. Je lis madame, monsieur, les livres. Je cherche les noms et puis je les ouvre pour voir si c'est exact. Je viens souvent. Je viens avec mes amis. Je fais les jeux et j'apprends. On nous a donné quelques mots à trouver dans l'éditionnaire. Je suis venue pour chercher ça. Je suis rentrée en seconde, j'ai choisi de faire l'allemand. C'est pourquoi je viens régulièrement ici. Ça nous a beaucoup aidé, nous, les nouvelles qui sont rentrées en seconde, qui ont choisi de faire l'allemand. Certains fois, je viens pour prendre l'éditionnaire allemand et je trouve quelques mots et leurs explications. Je suis venue faire des recherches et prendre des rouvaux pour lire pour améliorer mon langage et mes devoirs de français. Pour fidéliser ses lecteurs, la bibliothèque allemande a misé sur l'accueil chaleureux. Elle a également instauré des clubs de jeûne, dont le club Kaba. Jérôme Asiakbo, président du club Kaba, club des amis de la bibliothèque allemande. Le club Kaba est créé pour donner une visibilité à la bibliothèque allemande et à la ville de Thierry. Nous travaillons en collaboration avec les associations sur le plan national et international. Le club est ouvert à toutes les personnes sans dissection. Je fais appel à toutes les jeunes populations de Thierry, de la région maritime, de venir en travail ensemble pour une bonne visibilité à la ville de Thierry. Madame Ahama Christine fait ici le point sur la différence entre le CFPR, centre de formation et de promotion rurale, et la bibliothèque. Le CFPR, c'est un centre de formation et de promotion rurale. C'est l'ONG et le bureau se trouve ici, au sein de la bibliothèque. Et la bibliothèque fait partie du centre de formation et de promotion rurale. Et au sein de la bibliothèque, il y a deux clubs. Il y a le club allemand. On apprend l'allemand, comment écrire, la poésie. On fait aussi des activités culturelles au sein du club allemand. Et dans le club Kaba, c'est-à-dire le club des amis de la bibliothèque allemande, on fait aussi des activités culturelles au sein de ce club, des objets d'art, des desserts. En dehors de la lecture, les jeunes s'initient à la fabrication des savons liquides, des colliers, des chaussures. Ces articles sont ensuite vendus et le bénéfice sert au bon fonctionnement des clubs de jeunes de la bibliothèque allemande. Rappelons que la bibliothèque dispose d'un fonds de 1632 livres.